Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus ! A l'époque de la ségrégation raciale aux Etats-Unis, Rose Parks, une femme noire, était arrêtée pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. Martin Luther King, aidé par d'autres pasteurs de la ville, organisait alors le boycott des transports en commun en organisant un système de covoitirage pour conduire les ouvriers noirs à leur travail. Leur lutte durera presque un an. En contre-attaque, la ville avait décidé de les traduire en justice pour organisation d'une société de transport illégale. Malgré un travail excellent des avocats, l'issue du procès semblait inéluctable avec la condamnation du mouvement. Martin Luther King, la mort dans l'âme, s'apprêtait à annoncer la triste nouvelle à ses compatriotes. Tant d'efforts, de privations, de luttes pacifiques, mais courageuses pour rien. Pourquoi Dieu, qu'il servait fidèlement, l'avait-il abandonné ? Pourquoi l'injustice, la méchanceté et l'oppresseur allaient-ils encore gagner ? C'est au plus profond de ce moment de désespoir que Dieu est intervenu. Avant que le tribunal ne rende son verdict, dans la nuit, la Cour suprême des États-Unis prenait la décision que toute ségrégation dans les bus, les restaurants, écoles et autres lieux publics était illégale. Dieu avait fait triompher ce mouvement pour la justice et l'équité. Tu es peut-être au plus profond du désespoir et tout semble perdu pour toi. Le livre se termine au dernier chapitre. Le match se termine au coup de sifflet de l'arbitre. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur toi et il est capable de coups de théâtre positifs. Sois béni et pleinement encouragé. Sous-titrage ST' 501